Musique Jean-Claude, comment traitons-nous le jambon aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une terrine de jambon aux lentilles vertes. Pour combien de personnes ? 4 personnes. Non, il faut cuire les lentilles, bien sûr. 100 grammes. On les lave comme il faut, on les égoutte. Et on ajoute une carotte, l'oignon piqué du cou de girofle et un petit bouquet garni. On mouille avec un demi-litre d'eau. C'est précis, mais là c'est important de mettre simplement la quantité d'eau indiquée. On sale légèrement. On atteint l'ébullition. Et là, on va laisser frémir pendant combien de temps ? Pendant 40 minutes exactement. Et votre oignon, on le retourne à environ 1,5 cuisson. Pendant que les lentilles cuisent, nous faisons une sauce vinaigrette. Alors, une cuillère à café de moutarde. Une cuillère à café également de vinaigre, de vin rouge. Ça, c'est une saine. Et quelques tours de moulin. On mélange bien au fouet. Et maintenant, on peut verser l'huile de noix. Donc, 3 cuillères à soupe d'huile de noix. Il est préférable de la faire avec un fouet. Bien émulsionné. Nous avons 5 feuilles de gélatine. Et on va les faire tremper. Dans de l'eau bien froide. Et là, on va laisser... De côté, il ne nous reste plus qu'à couper le jambon. Une belle tranche épaisse. De 1 cm, surtout. Et on coupe en grondé. De 1 cm sur 1 cm. Et il en faut 2 cm. Le caviar est cuit. Oui, les lentilles. Le caviar du pauvre. On a retiré la carotte. On l'a fendue en 4. On élimine le bouquet garni. Et l'oignon. Les lentilles sont encore chaudes. Et on va y incorporer... Les 5 feuilles de gélatine. Et que maintenant, on a mis à égoutter. Alors, on peut les presser un petit peu, hein, à la main. Et donc, on peut les mettre dans les lentilles. Et elles vont se dissoudre. Voilà. Tout en les remont légèrement. Et c'est pour ça qu'il est important de cuire avec une quantité d'eau précisée au départ qui était un demi-litre. Nous allons incorporer... Les 200 grammes de dés de jambon. De préférence, on va prendre un jambon diorque. Ah oui. On fait ça, bien sûr, feu éteint. Et là, on... Et là, le persil plat. Haché grossièrement, hein, concassé. Voilà, concassé. Et c'est tellement bon. 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. On mélange bien. Notre ensemble est devenu homogène. Et sans tarder, il faut mouler la terrine. Voilà. On prend une petite terrine. Alors, par précaution... On tapisse l'intérieur de la terrine avec du fil que l'on laisse déborder de chaque côté. Et l'on met à l'intérieur de la terrine un tiers des lentilles avec un petit peu de la cuisse. Nous prenons un bâtonnet de carotte que l'on dispose en long. Le deuxième. Et l'on remet un autre tiers de lentilles. On appuie légèrement. On remet les 2 bâtonnets de carotte restants. Et là, maintenant, on met le restant des lentilles. Avec le jus. Tout le jus. Et ça, il faut le faire combien de temps à la cuisse ? Au moins 2 heures à l'avance. On peut le faire la veille pour le lendemain. Exactement. C'est préférable. Voilà. Et maintenant, on l'entrepose, bien sûr. Au frais. Au réfrigérateur. Exactement. Lorsque la terrine est bien froide, on la coupe en tranches. Un tour de moulin à poivre qui rehausse le goût de votre terrine. Et donc, le cordon de vinaigrette que l'on avait préparé tout à l'heure à la moutarde. Voici une terrine de bon contact. Grâce aux lentilles.